Et bonjour à chacun et chacune. Alors voilà, une petite vidéo qui n'était pas prévue mais qui était sur mon cœur par rapport au parler en langue. Les questionnements par rapport au parler en langue, les critiques par rapport au parler en langue, les doutes par rapport au parler en langue. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce bleu, ça me soutient, c'est gratuit, c'est de manière gratuite de me soutenir dans mon travail. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une forme d'obsession par rapport au parler en langue. C'est une discussion qui revient très souvent et c'est aussi question à doute, à remise en question et à critique. Dans le sens où j'entends beaucoup de personnes critiquer le parler en langue. Soit en disant qu'un parler en langue est faux et qu'il ne vient pas de Dieu, soit en disant que c'est démoniaque ou alors que c'est l'imagination, c'est inventé. Voilà. Et moi, j'ai du mal avec ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça et je trouve que surtout, ce n'est pas constructif. La deuxième chose avec laquelle j'ai du mal, c'est le fait de critiquer un enseignant sur les enseignements que tel ou tel frère ou sœur dans la foi peut dire. J'entends beaucoup de critiques sur d'autres disciples parce que finalement, ces enseignants sont aussi des disciples de Christ. Je n'irai pas dire tel ou tel enseignant à tort, ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit est juste et je vous renverrai simplement, et je pense que c'est le plus important, à votre communion avec le Seigneur, à votre lecture de la Bible et à ce que vous, vous expérimentez avec Dieu. Et c'est ça qui compte le plus. Il ne faut pas s'appuyer sur les hommes, mais sur Dieu. C'est très important. Je n'irai pas dénoncer tel ou tel enseignant. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vraiment vous avez quelque chose à dire à tel ou tel enseignant ou enseignante, c'est de la contacter cette personne directement et de la reprendre si vous estimez que vous avez besoin de la reprendre directement. Ceci étant dit, moi, je vous conseillerais davantage de poser des questions pour vraiment chercher à comprendre la pensée de cette personne, pour vraiment rentrer dans une discussion qui est constructive et pas destructive. Voilà, on reste des frères et des sœurs dans la foi. Et ce qu'on doit manifester le plus pour parler de manifestation de l'esprit, c'est l'amour. Donc, voilà, du coup, ça, c'est une première petite mise en garde quelque part. Faites attention à la manière dont vous jugez parce que vous serez jugés de la même manière. Un jour, on va se retrouver face à Dieu. Et si on s'est trompé dans la manière dont on a jugé une personne, ça va être compliqué. Voilà, donc moi, je préfère m'abstenir de jugement. Voilà. Ceci étant dit, j'aime toujours connaître un petit peu les avis de personnes qui sont, entre guillemets, dans ma vie, des repères des frères et des sœurs, dans la foi, en qui j'ai toute confiance, que je suis assez mature dans l'esprit, pour ne pas me guider, mais pour m'aider dans ma communion avec Dieu, dans ce que je peux recevoir dans ma lecture de la Bible, dans la prière et des choses comme ça. C'est la force du corps du Christ et c'est aussi une dimension qui est très importante dans la vie de foi. Maintenant, la deuxième chose que je dirais, qui pour moi est vraiment une mise en garde, c'est par rapport au fait de dire si un parler en langue est bon ou pas. Les trois quarts du temps, quand il y a une remise en question par rapport à ça, ce qui se cache vraiment derrière tout ça, c'est la peur. Voilà. La peur, parce que le parler en langue, c'est quelque chose de très mystérieux. Il faut le reconnaître. Certes, on sait que ça nous édifie, mais c'est quand même quelque chose de très mystérieux. Ce qui fait que, notamment des jeunes dans la foi, qui arrivent à Christ, et qui, le jour de leur baptême, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, ne manifestent pas le parler en langue, vont se retrouver à se poser la question de savoir « Est-ce que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit ? » Et ça, pour moi, c'est là où peut être potentiellement le danger et la dérive de dire à quelqu'un que s'il ne parle pas en langue tout de suite, c'est qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. La seule manière, une des seules manières de savoir si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est de vous mettre au service du Seigneur, de rentrer dans le service, de rentrer dans la mission. Donc, quel est le service que le Seigneur nous a demandé ? D'être témoins jusqu'aux quatre coins du monde, de guérir des malades, de chasser des démons, de ressusciter des morts, de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus nous a demandé. Et en rentrant dans ce service-là, c'est là que vous verrez l'Esprit se manifester, soit avec le parler en langue, soit avec d'autres choses, ça dépendra des moments, ça dépendra des personnes. C'est l'Esprit qui fait. C'est ça que je voulais dire, qui me semblait important à dire, c'est que le parler en langue est un don. C'est l'Esprit qui se manifeste à travers vous, mais ça reste un don. Je vous encourage à le rechercher, c'est évident. Maintenant, je vous encourage aussi à ne pas en faire une obsession. Voilà. La vie de foi, c'est quelque chose d'équilibré. Rentrez dans le service, et l'Esprit se manifestera à travers vous. Mais si vous restez dans votre chambre, à attendre que quelque chose se passe, vous pouvez attendre très longtemps. Peut-être qu'il va se passer des choses, mais quand même, vous pouvez attendre très longtemps. Parce que le chrétien, sa vie de foi, c'est une vie qui est manifestée, incarnée, sur son environnement. Voilà. Donc, je ne vois pas bien comment on peut manifester l'Évangile sans sortir. Voilà. Du coup, ce que je dirais aux personnes qui, le jour de leur baptême, n'ont pas eu de grandes manifestations, ont juste reçu une grande joie, une grande paix, ce qui a été mon cas, le jour de mon baptême. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Ce n'est pas parce qu'un autre aura eu des grandes manifestations, un parler en langue puissant, une délivrance spirituelle, je ne sais pas, des paroles de prophétie, des trucs comme ça, que ça veut dire que vous êtes moins bien, et que vous n'avez pas reçu les mêmes choses, que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui était vraiment sur mon cœur de vous dire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les deux parties de mon témoignage pour constater que, effectivement, les choses ne se passent pas forcément pour tout le monde de la même manière. Dieu, et c'est ce que j'aime chez lui, fait avec chacun de manière très précise et de manière unique. Alors, c'est vrai qu'il y a les enseignements, repentance, baptême d'eau, baptême d'esprit et signe du baptême d'esprit, c'est-à-dire parler en langue, ce qui est le cas, d'ailleurs, dans l'église pentecôtiste. Ceci étant dit, effectivement, il y a des personnes qui, par pression ou par mimétisme, vont se mettre à parler en langue parce qu'elles auront entendu parler en langue et puis qu'il va y avoir une sorte d'imitation. C'est possible. C'est possible. Maintenant, ce qui compte, encore une fois, c'est la vie de foi, la vie de relation qu'entretient cette personne avec le Seigneur. Et c'est ça qui doit produire du fruit. C'est vraiment ça qui doit produire du fruit et du bon fruit. Donc, personnellement, encore une fois, je n'irai pas voir quelqu'un en lui disant, c'est pas normal si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'esprit et je n'irai pas lui dire non plus que son parler en langue est mauvais. À part si vraiment je vois que c'est une manifestation démoniaque, que c'est une personne qui a besoin de délivrance, des trucs comme ça. Pourquoi je n'irai pas faire ça ? Parce que je pense que d'une certaine manière, au-delà du jugement que ça peut apporter sur quelqu'un, au-delà du jour ou de la pression que ça peut amener sur l'avis de quelqu'un, ça peut aussi limiter l'action du Saint-Esprit. J'ai déjà assisté à des baptêmes et concrètement, je peux affirmer que les choses ne se passent pas exactement de la même manière d'une personne à une autre. Je peux constater qu'il y a des personnes qui vont manifester très fort, des personnes qui vont manifester moyennement fort, des personnes qui ne vont rien manifester. Et tout va se passer dans la douceur. Ce n'est pas parce qu'une personne ne manifeste rien ou entre guillemets ne ressent rien le jour de son baptême que pour autant, elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et ça, franchement, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur ça, mais quand même, j'assume ce que je dis parce que c'est ce que j'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. Par contre, la chose que je dirais, c'est que oui, à partir du moment où vous recevez l'Esprit-Saint en vous, vous recevez tout l'Esprit-Saint et tout ce qui vient avec l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint va finir par se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers vous, dans votre chemin de foi. Donc moi, j'encourage fortement les personnes, même celles qui ont manifesté des choses, mais j'encourage fortement les personnes qui, entre guillemets, n'ont rien ressenti ou pour qui il n'y a eu aucune manifestation, à sortir et à commencer à servir le Seigneur. Et là, vous aurez la preuve que oui, vous aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et c'est aussi comme ça que vous allez manifester des choses que vous n'avez pas encore manifestées, comme typiquement le parler en langue, que vous allez peut-être recevoir votre propre guérison ou votre propre délivrance à certains moments dans le service. Voilà. Ça peut être aussi un piège du diable pour vous empêcher de rentrer dans votre destinée quelque part avec le Seigneur, pour vous empêcher de servir. Donc, c'est pour ça que pour moi c'était vraiment important d'en parler. J'espère, en tout cas, c'est un message de réconfort que j'essaye de vous donner. Un message aussi pour vous encourager à y aller, même si à vue humaine, vous avez l'impression que rien ne s'est passé parce que ce n'est pas vrai en fait. Voilà, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe dans les lieux invisibles, dans les lieux spirituels, ça ne dépend pas de nos sensations ou de ce qu'on voit. Ce sont des réalités qui se passent mais qui sont au-delà de notre humanité, au-delà de nos sensations, de nos sentiments, de nos émotions. C'est des principes, c'est des lois quelque part spirituelles qui se mettent en œuvre le jour où vous vous faites baptiser. Et si ça fait, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes à Dieu et que vous n'avez toujours pas parlé en langue, ce n'est pas grave. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans la rue. Voyez qui a besoin. Demandez au Seigneur de vous éclairer. De vous dire, voilà, telle personne, elle a besoin de guérison. Va lui proposer ta prière. Et vous verrez, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous verrez, vous verrez. Voilà. Je ne dis pas qu'il se passera des choses tout le temps parce que ce serait mentir que dire ça. Mais il se passera des choses et il se passera de plus en plus de choses. Mais si vous restez dans votre coin sans rien faire parce que vous avez l'impression que vous n'avez rien reçu, vous pouvez attendre longtemps. Voilà. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de vous rassurer en fait. C'était vraiment sur mon cœur parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de choses par rapport au parler en langue. Des messages, des messages vocaux, des mails, voilà, par rapport au parler en langue. Encore une fois, en disant ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher le parler en langue. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste rentrer dans un chemin de foi. Essayer de marcher par l'esprit et non par la vue. Voilà. Et vous verrez que vous allez avoir des grandes surprises, de très grandes surprises. C'est un petit peu la même chose que je dis aux gens qui me contactent en me disant oui, mais moi, je suis très malade. Moi, je suis très fragile. Moi, je ne vais pas bien. Moi, il se passe telle chose dans ma vie. Moi, j'ai telle maladie. Je vais attendre parce que ce n'est pas le bon moment, etc. etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça aussi, c'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que vous vous sentez fragile ou malade ou pas suffisant ou pas assez fort que Dieu ne veut pas vous utiliser. Bien au contraire, encore une fois, regardez, lisez les évangiles, regardez de qui Dieu s'est servi. Regardez de qui Dieu s'est servi. Vous verrez que Dieu veut se servir de vous tel que vous êtes. Et c'est en servant le Seigneur que vous allez vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Souvent, j'entends les gens me dire je recherche la présence de Dieu, je recherche telle chose, je prie pour ça. Mais en fait, les amis, à partir du moment où vous avez vécu votre nouvelle naissance, que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez tout reçu. Vous avez absolument tout reçu. Voilà. Et le diable va venir mettre en doute tout ça pour que vous restiez assis et que vous ne fassiez rien. Mais ça, c'est du mensonge. Vous avez tout reçu. À partir du moment où vous avez reçu l'Esprit en vous, vous avez tout reçu. Et puis, de la même manière, il y en a qui vont me dire ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas à moi de le faire, je ne me sens pas appeler. Le mandat que le Seigneur a donné de faire des disciples, il l'a donné à tous ses disciples. Les disciples sont appelés à faire des disciples. C'est comme ça. Vous pouvez essayer de tordre les Écritures dans tous les sens, mais vous verrez que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, Dieu, par son Esprit, va se manifester à travers vous quand vous rentrerez dans le service. Parce que, les amis, les choses surnaturelles qu'on peut vivre, les signes et les prodiges, sont là pour montrer aux non-croyants l'existence du Seigneur. Elles ne sont pas là pour nous-mêmes, elles ne sont pas là pour nous servir nous-mêmes, mais elles sont là pour démontrer avec puissance que Dieu existe. Voilà. Donc, je vous encourage fortement, même si vous avez l'impression de n'avoir rien vécu le jour de votre baptême ou après, si vous n'avez rien senti, s'il n'y a entre guillemets eu aucune manifestation autre qu'une immense joie ou une immense paix, allez-y, sortez de chez vous, allez tester et vous verrez que l'esprit va se manifester à travers vous. Je vous l'assure, l'esprit va se manifester à travers vous. Pourquoi ? Parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Une chose que je voulais ajouter aussi, c'est par rapport à quand vous entendez quelqu'un parler en langue. ça peut vous déranger, ça peut vous gêner et c'est concevable, c'est assez logique. Même quelqu'un qui parle en langue peut être gêné par quelqu'un d'autre qui parle en langue. Donc, pareil, tout est équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit qu'il y a quelque chose qui se passe où le parler en langue se manifeste plus fortement qu'à d'autres moments et je pense qu'il faut laisser faire. Moi, je le vois aussi dans le cadre de la délivrance spirituelle. La manifestation du parler en langue est un peu plus forte qu'à d'autres moments. Il y a des fois où il faut savoir aussi respecter les uns et les autres. C'est-à-dire que dans tout ça, pour moi, il y a une notion de sagesse aussi. Il y a des moments où le parler en langue, il ne faudra pas forcément le manifester à voix haute ou le dire à voix haute. Accepter aussi d'entendre du parler en langue, même s'il y a des moments où ça vous gêne, où vous estimez que ça ne vient pas du Seigneur, que c'est irritant, tout ça, parce que vous pouvez aussi recevoir des choses par le parler en langue de quelqu'un. Et si ça vient vraiment du Seigneur, vous pourriez passer à côté. Voilà. Donc, dans tout ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'équilibre et de sagesse à avoir. Et puis, surtout aussi, du lâcher prise. Encore une fois, notre vie, elle est à Christ. On la donne à Christ. Il en dispose normalement entièrement. et il faut qu'il prenne toute la place en nous et qu'on le laisse faire. Voilà. Même si on ne comprend pas tout, même si on se sent faible, même intellectuellement, en fait, c'est l'Esprit de Dieu, quoi. Donc, essayer de caser Dieu dans notre cerveau, c'est compliqué. Donc, du coup, il y a des fois où il faut aussi être dans une forme d'acceptation, de renoncement aux idées qu'on peut se faire par rapport à tout ça. aussi par rapport aux personnes qui ont reçu le parler en langue et qui auraient des doutes, à savoir si leur parler en langue, c'est leur imagination, si c'est vraiment l'Esprit qui intercède à travers elles, etc., etc. Encore une fois, tout ça, c'est de l'ordre de la foi. Et la foi qui vient du Seigneur porte du fruit. Le propre du parler en langue, c'est l'édification, l'édification personnelle, au départ. Après, ça peut aussi porter du fruit, par exemple, dans la délivrance, dans la guérison, pour vous-même ou pour des gens autour de vous. Si ça porte du fruit et qu'encore une fois, ce fruit est durable, constant, qu'il ne change pas et que ce fruit produit d'autres fruits, alors vous pouvez dire que ça vient du Seigneur. Mais du coup, ça, ça se voit dans le temps. Voilà. Et puis, deuxième chose, vous pouvez avoir des sortes d'attaques spirituelles de démons qui viennent vous faire douter et si ce n'était pas ça et si c'était mon imagination et si, et si, et si. Et honnêtement, moi, ça fait plus de... j'avais 20 ans quand j'ai parlé en langue la première fois, j'en ai 37, donc ça fait plus de 17 ans que je parle en langue et il m'arrive encore régulièrement d'entendre ces petites pensées comme ça et si c'était ton imagination et si tu étais folle et si ce n'était pas vraiment le parler en langue, etc, etc. Je laisse de côté, je ne m'arrête plus dessus en fait. Du coup, ça dure quelques secondes et je passe à autre chose. En fait, ce que je me suis dit, c'est concrètement qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque ? C'est le travail de la foi en fait. Qu'est-ce que je risque réellement à parler en langue et peut-être éventuellement à me tromper à certains moments, peut-être qu'éventuellement, des fois, ça peut venir de moi, peut-être, mais alors, qu'est-ce que je risque ? Au pire, qu'est-ce que je risque ? Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. C'est la même chose pour le fait d'aller dans la rue et de prendre le risque de prier pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on risque réellement en finalité ? Pas grand-chose. Voilà. Donc, personnellement, je suis vraiment dans cette démarche de lâcher prise. Réellement, de lâcher prise. On verra. Voilà. Encore une fois, ce que je veux dire aussi, c'est que ça dépend vraiment de chacun et de chacune de la personne. La manière dont l'esprit se manifeste à travers quelqu'un, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de la personne qui est avec la personne. Ça va dépendre de ce que l'esprit veut faire ou ne pas faire et de quelle manière, etc., etc. Donc, dans tous les cas, le seul conseil que je puisse vraiment donner, c'est une forme de lâcher prise. Lâcher prise à vous-même, à vos pensées, à vos préjugés, à ce qui vous semble logique ou illogique. Parce qu'essayer de trouver une logique humaine et donc finie et limitée à l'esprit de Dieu, personnellement, pour le coup, je ne m'y risquerai pas. Voilà. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur le véritable évangile. Qu'est-ce que c'est le véritable évangile ? En faisant une comparaison avec des fausses bonnes nouvelles, fausses évangiles, qui pullulent actuellement. Et là aussi, ça va vous permettre de, j'espère, comme ça a été le cas pour moi, de vous remettre sur la bonne voie. C'est vrai, souvent, dans la fond, on peut se sentir très seul. Même quand on est dans des villes où il y a plus d'églises, plus de chrétiens, tout ça, on peut se sentir très seul. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais, mettez-vous au défi. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Je ne sais pas, peut-être, un matin, au lieu de, je ne sais pas, moi, appeler la CAF, ou je ne sais pas, aller dans un parc. Aller, pas faire des magasins, mais, aller à un endroit où il y a des gens qui sont posés, qui sont tranquilles, qui discutent. Allez, 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 vous verrez. Je ne vous dis pas de rentrer dans le tas, soyons clairs, mais allez-y, vous verrez, vous verrez que vous avez reçu le Saint-Esprit. et une petite prière pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Je prie que le Seigneur se manifeste dans votre vie, qu'il vous communique son amour, cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, cet amour qui n'a rien à voir avec un amour humain, un amour émotionnel, qu'il se déverse sur vous maintenant d'une manière très forte, très puissante, qu'il vous bouleverse, que cet amour vous bouleverse totalement, que cet amour vous révèle qui est Christ et qui vous êtes pour Dieu, que cet amour vous révèle qu'effectivement vous n'avez besoin de rien d'autre que de Jésus et que de son esprit et qu'il est largement suffisant, largement suffisant dans votre recherche, dans votre quête de vérité, dans votre quête de bien-être, de bonheur, de satisfaction, d'alignement avec le ciel. Je prie que vraiment vos yeux et vos oreilles spirituelles s'ouvrent, que votre cœur spirituel s'ouvre dans le nom de Jésus. Je prie vraiment pour ça. Je prie pour que le Saint-Esprit se manifeste à travers vous d'une manière tellement forte que vous êtes obligés de plier le genou devant Dieu, devant l'Éternel, devant le Créateur de ce monde, devant le Créateur de l'Humanité, parce que oui, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que vous soyez sauvés de la mort éternelle. Oui, la Bible le dit et c'est vrai, Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. nul ne vient au Père à Dieu que par Jésus. Il n'y a que Jésus, les amis, qui est la réponse à vos questions, qui est la réponse à votre désespoir, à vos souffrances, à vos questionnements, à vos doutes. Et je prie vraiment, si vous ne l'avez pas encore reçu, que vous le receviez aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et puis, comme vous voyez, derrière moi, il y a les ruches et je terminerai sur ça. Mon mari est en train de récolter les os et en pleine extraction. Donc, on a fini l'extraction de la bruyère blanche, bruyère blanche merisier. Là, on rentre dans la floraison du châtaignier. Donc, on va bientôt sortir le châtaignier. Ceci étant, il en reste encore des années précédentes. On peut vous en envoyer. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de miel d'ici, des Cévennes. Voilà. À bientôt les amis. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501